Voici la chronique équipement, une présentation de Mulligan Centre du Golfe, maintenant à Belleuil et au quartier 10-30. Benoît, on va parler à cette chronique équipement des drivers Cobra qui ont été popularisés ces dernières années par un certain Ricky Fowler, notamment. Des drivers qui ont su plaire à pas mal tout le monde, notamment chez les jeunes. Et ces dernières années, on a fait quelques belles innovations. Et cette dernière génération de drivers chez Cobra s'attarde sur un aspect qu'on ne voit pas, nous, esthétiquement, mais c'est vraiment au niveau du châssis à l'intérieur de la tête des bâtons. Oui, donc Cobra ont leur propre technologie, évidemment. Donc, chez Cobra, ils vont avoir le châssis en T, en fait, qui va nous permettre d'avoir plus de stabilité et plus de vitesse de balle à l'impact. Stabilité, c'est pas un jeu de mots, c'est vraiment le bon choix de mots, stabilité. Exactement. Exactement. Donc, quand on dit stabilité, le châssis va vraiment être intéressant. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est très léger. Donc, si on peut sauver du poids là, on va pouvoir l'ajouter ailleurs dans le driver pour aller chercher justement plus de vitesse de balle. Ce que l'on voit évidemment dans le côté esthétique, c'est une tête qui est bien finie, mais qui a été aussi allégée, si je comprends bien. Oui. Donc, la tête du Rad Speed, on va avoir sauvé 7 grammes avec la couronne en carbone. Donc, ce 7 grammes-là, encore une fois, va être positionné stratégiquement ailleurs sur le driver pour le rendre plus performant. On va avoir trois modèles de driver pour Cobra. Donc, on va avoir le Rad Speed, le régulier, en fait. La grande majorité du poids, en fait, va être à l'avant. On va aller chercher le moins de spin possible. Donc, c'est le low spin avec un centre de gravité qui est très bas. Ensuite, on va avoir le Rad Speed XB, qui va être celui qui va être plus permissif. Donc là, par contre, on n'aura pas le poids à l'avant. Le poids va être plus à l'arrière. Donc, on va avoir une balle qui va être plus facile à frapper et qui peut avoir une amorce plus haute. Donc, pour le joueur qui a un petit peu plus de difficulté au niveau de la constance, bien, le B va être très favorable pour lui. Et le troisième, enfin? Finalement, le golfeur qui a une tendance à avoir un crochet vers l'extérieur, donc une slice, va adorer le Rad Speed XD parce qu'ils ont ajouté, justement, un poids de 10 grammes sur le talon, tout en ayant, encore une fois, le poids à l'arrière, qui permet d'avoir une belle amorce, et les deux poids aussi vers l'avant. Donc, ça va être un driver quand même qui va avoir un spin assez bas, même si c'est un driver qui est fait pour corriger la slice. Benoît, merci beaucoup pour ces explications. Ça me fait plaisir. Merci.